Alors d'abord parce que le territoire s'est positionné comme à candidater pour accueillir Tétis, mais pourquoi est-ce que nous avons candidaté ? Parce que nous avons une situation qui est tout à fait exceptionnelle. La Basse-Normandie, la Manche et le Cotentin en particulier, est un territoire maritime et qu'en termes d'énergie marine renouvelable, nous sommes sur un spot européen à minimum et voire mondial. De toute première qualité, il y a d'abord un gisement éolien que l'on connaît et que parfois les touristes nous reprochent. Un gisement éolien qui est capable de produire un certain nombre de mégawatts. Et d'ailleurs nous avons dans l'appel d'offres gouvernementales des sites qui nous concernent, notamment celui de Courseul dans la proximité et que le site de Courseul a été attribué au consortium Alstom EDF Énergie Nouvelle. Mais que nous avons aussi dans notre autre caractéristique des courants tout à fait extraordinaires, avec le rat blanchard, avec aussi un peu le rat barfleur mais ultérieurement, qui est le rat blanchard comparable tout à fait, et même peut-être, en tout cas équivalent, de ce que l'on a au Canada, à la Baie de Fondi ou encore au large de la Corée. Donc la conjugaison de ces deux sites, de ces deux gisements éoliens et de puissances de potentiel liés au courant, nous amène à être en première position dans le développement des énergies marines renouvelables. Alors sur le territoire, dès l'origine de la naissance, je vais dire, de ce concept d'énergie marine renouvelable, les collectivités concernées, qu'il s'agisse de la région, du département ou de la communauté urbaine de Cherbourg, ont décidé de faire fi de leurs différences, notamment politiciennes, pour associer nos capacités, associer nos volontés, être combattifs pour faire que notre territoire bas-normand soit un territoire émergent dans cette filière des énergies marines renouvelables. Alors ce que je viens de vous dire pour l'organisation des collectivités, à travers une société publique locale, Ouest Normandie Énergie Marine, a été précédée de la création d'un syndicat mixte qui associe la région, le département du Calvados et le département de la Manche, où nous avions donc, il y a encore quelques années auparavant, décidé de nous associer pour organiser notre offre portuaire, de manière à ce que cette offre portuaire soit beaucoup plus compétitive qu'elle ne pouvait l'être lorsque nous étions séparés et un peu lilliputiens. Aujourd'hui, la force de frappe de PNA, vous pouvez la constater en mettant le nez à la fenêtre, et vous allez voir que non seulement nous avons équipé le port avec des quais qui permettent de manipuler des colis lourds, de l'ordre de 15 tonnes au mètre carré, mais également nous avons décidé d'agrandir, et c'est en cours, les terres pleines, ce qui va nous permettre, intraportuaire, ce qui va nous permettre de disposer d'environ 100 hectares intraportuaire dans la Rade de Cherbourg, ce qui est une offre tout à fait exceptionnelle. Il n'y a pas aujourd'hui de port en Europe qui ait cette capacité d'offre, puisque l'espace intraportuaire est devenu une denrée très rare dans la plupart des ports européens. Alors, en ce qui concerne la production d'énergie, elle va être selon un mix énergétique, puisque nous aurons les énergies marines renouvelables dans leur ensemble, à savoir l'hydrolien, l'éolien offshore, mais nous avons également d'autres ressources énergétiques, avec le solaire, la biomasse, et bien évidemment le potentiel nucléaire, avec trois centrales atomiques sur la côte ouest, nord-ouest du département de la Manche, ce qui nous a amenés à créer des équipements de transport. On a des lignes très haute tension, la dernière vient de sortir de terre, il y a le projet Fablink, France, All-Done, Britannique, pour avoir un export, mais en même temps une importation éventuelle d'électricité, avec nos amis, nos voisins de Origny, et nos amis anglais de l'autre côté du Channel. On a donc cette capacité, mais ceci étant, le potentiel de production, aujourd'hui, tel qu'il sera, plutôt demain, et tel qu'il sera au-delà de notre consommation, de nos besoins de consommation, voire même, d'une certaine manière, peut-être des capacités de transport, d'où la réflexion qui est engagée, très forte, dynamique, et j'ai presque envie de dire quand même aussi d'avant-garde, sur le stockage de l'énergie.